Il y a un cas de figure, des fois les gens qui ont des restaurants et ils choisissent de les fermer pendant le ramadan en France Bon, ils font ce qu'ils veulent, mais je veux dire, souvent ils disent que c'est mieux de ne pas donner à manger aux autres Est-ce que ça c'est existant dans notre religion ? Eh bien non C'est-à-dire que quelqu'un pendant le ramadan il dit moi je vais fermer à mon restaurant Et il dit pourquoi ne donner à manger aux autres, même les non-musulmans, tout ça ? Même si on est dans un pays musulman, je vais dire que moi il n'y a aucune interdiction Il y a peut-être une femme qui ne jeûne pas, par exemple, pendant sa période Il y a des enfants, il y a des pères sans âge, il y a des gens malades, s'ils veulent manger dans un restaurant Donc même si on est dans un pays musulman, on peut envisager, ça peut être possible Et surtout, après là on revient, est-ce que les non-musulmans sont concernés par notre religion ? Est-ce que le non-musulman doit prier ? Il est non-musulman, bien est-ce qu'il ne doit pas manger et les harams pour lui de manger le porc ? Si il est non-musulman, ce qu'il doit dire c'est là, il a illallah tout d'abord ici Il dit là, il a illallah, maintenant il est concerné par le reste du sharia de la loi islamique Je vais vous dire quelque chose On a l'imam Mohanna, c'est l'élève d'Ahmad ibn Hanbal, il est un de l'entreprise montaire de l'école Mahambalite Il dit à son chère Ahmed ibn Hanbal Et ça va vous surprendre un petit peu Il dit, il y a un homme qui est marié avec une chrétienne Et cette chrétienne aime boire l'alcool Elle aime boire l'alcool Est-ce qu'il peut lui acheter son alcool ? Est-ce qu'il peut servir sa femme ? Il est dans le frigo, il y a une bouteille d'alcool, ils sont assis et tu dis, oh mon époux, sers-moi de l'alcool Il est autorisé Moi je suis musulman, je ne bois pas d'alcool, je n'achète pas d'alcool, c'est haram Mais elle, elle n'est pas musulmane, dans sa religion, elle n'est pas concernée par l'alma religion Et Allah Ta'ala lorsqu'il a parlé de la relation entre les hommes et les femmes, il a utilisé le mot al-ma'ruf Et ce mot s'applique sur les musulmans, les musulmans, comme sur les non-musulmans Et donc comme ta femme musulmane te dit, sers-moi à boire un jus, l'autre elle te dit de l'alcool C'est la réponse d'Ahmad ibn Hanbal C'est la réponse d'Ahmad ibn Hanbal Et une autre question qu'on lui a posée Ma femme, elle a pris à l'église, est-ce que je peux l'accompagner à l'église ? Alors autrefois on avait des belles démontures, mais aujourd'hui on a des voitures Il a dit na'am, ça fait partie de la liste de la bienfaisance envers ta femme Et donc elle, elle n'est pas concernée, elle n'est pas musulmane Donc aujourd'hui, est-ce que je peux ouvrir un restaurant pendant Ramadan ? Bien sûr que na'am, il n'y a aucun texte ou un argument de raisonnement, je ne sais pas, qui peut dire que c'est interdit Pour continuer dans ce que j'ai dit Parce qu'en fait, on vous avait appris Que même des non musulmans, ils pouvaient être concernés par des obligations religieuses Même s'ils ne sont pas musulmans En rentrant dans le, alors c'est, on dit sur l'autre, c'est-à-dire que même si quelqu'un n'est pas musulmane De rentrer dans des obligations et faire des actes, même s'il n'a pas encore fait chahada Je comprends de quoi tu parles En fait, le frère, il parle d'un sujet fondamental, d'une règle fondamentale Il dit que les non musulmans sont concernés par la loi islamique Et ça, sur cette règle, il y avait une divergence Il y avait des savants qui ne reconnaissent pas cette règle D'autres, comme dans les colmans liquides, reconnaissent cette règle C'est-à-dire que le non musulman, ils utilisent par exemple comme argument Mais c'est d'une manière indirecte Lorsque cette catégorie sera dans l'enfer Allah Ta'ala va lui dire Pourquoi vous êtes dans l'enfer ? Ils vont répondre Qu'on ne faisait pas la prière Alors qu'ils n'étaient pas musulmans Donc c'est l'un des arguments chez les malikites qui disent Pourquoi les non musulmans seront interrogés sur la prière, etc. Mais il faut faire la différence Ça c'est une argumentation indirecte Mais nous si on revient à la loi islamique La politique islamique Depuis l'époque du Nabi sallallahu alayhi wa sallam On constate bien que le régime, la politique islamique N'a pas privé, n'a pas empêché les non musulmans De commettre ce que nous nous considérons comme péché Dans l'époque de Omar ibn Khattab Radiallahu ta'ala an Les non musulmans, ils vendaient de l'alcool dans le marché Ils buvaient de l'alcool Et Omar ibn Khattab prenait la jizia A partir de ce qu'il gagne dans la vente d'alcool par exemple Donc si on dit que c'est quelque chose qu'ils doivent faire ou ne pas faire Donc là, l'état islamique va intervenir Car on va les considérer comme les musulmans Si Omar ibn Khattab par exemple Lorsque Shureyha al-Qaadi Qui était désigné par Omar ibn Khattab Rapporté par l'imam Waki Lorsqu'il apprend Il a appris Que c'était le premier point de vente d'alcool dans l'histoire islamique C'était dans l'époque de Omar ibn Khattab Lorsque Shureyha al-Qaadi apprend cela Il envoie Omar ibn Khattab un messager Et là Omar ibn Khattab envoie des agents de sécurité musulmans Pour détruire ce point Qui appartenait aux musulmans Alors que Omar ibn Khattab a laissé les points de vente des non musulmans Donc si on considère cela comme péché Omar ibn Khattab pourquoi Il a fait la différence entre les musulmans et les non musulmans Si on parle du côté prédiction qu'on reste dans la théorie La divergence sur le foro Après on utilise des textes d'une manière générale Sans qu'on revienne à la réalité On ne va pas comprendre trop Mais si on revient à l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam Ou l'époque des compagnons Abu Bakr et Omar Il n'y avait pas que eux ils sont concernés par la religion Et nous on est concernés par la nôtre Et c'est pour ça que les salafs salih disaient Par exemple si tu tombes sur une bête morte Tu peux l'offrir à un non musulman Pour nous c'est haram de manger la bête morte Mais pour un non musulman c'est halal Car dans sa religion ou bien sa religion Sa perception, sa conviction c'est halal C'est halal